Et on revient donc sur Grimoire, Heralds of the Wind Exemplar. Selon la carte, là il y avait quelque chose, ça c'est des fenêtres, ok. Il y a un truc là-bas au fond, on n'a pas été ouvrir. Non. Ah, c'est le temple avec Argosir, ok. Est-ce que je n'ai pas Mindread? Comment est-ce qu'on utilise Mindread? Eh, dis donc, t'es un peu... Qu'est-ce que tu veux savoir de moi? Le mec, il sait que je suis en train de lire son esprit. Ok, donc ça ne marche pas. Argosir. Tu vends quoi? Si je veux vendre... 150 golds pour un bullwhip. 48 golds pour le truncheon, bah dis donc. Le mec est quand même très généreux. 255 golds pour les pièces. Ah, mais dans ce coup je me sens riche. Enfin, n'exagérons pas trop non plus. La cuillère en argent, je ne sais pas si elle sert à quelque chose. Je ne sais pas si ce mec est censé servir à quelque chose à un moment donné. Ah, mais c'est le temple! Ah ouais, merde, j'avais oublié, c'est... Ok. Mais bon, le temple en lui-même, il n'y a rien de très intéressant là-dedans. Là, il y a... Il y a le mec rigolo, là. Là, il y a la porte qu'on ne peut pas ouvrir parce que clairement, ça va être trop compliqué. Ouais, parce que le problème, c'est qu'à chaque truc, il y en a deux que tu ne connais pas et tu as droit qu'à un seul test, donc non. On ne va pas être capable de le faire. Il faut qu'on retourne de l'autre côté. On n'a pas été surtout de l'autre côté ouest. Alors là, on n'a pas été du tout. On va peut-être dormir parce que pour Socrate, il n'en peut plus. Il y a une maison, là, où on peut se reposer, ici, je crois. Socrate a claqué toute sa main-là pour essayer de lire dans l'esprit de l'autre qu'il a envoyé chier parce qu'il n'a pas apprécié qu'on le dise dans son esprit. Alors, l'entrepôt de l'avant-garde, interdiction d'entrée. Alors, précieuse, dans notre chute, nous ne pouvons pas être collectés ni sauvés. Je pense que ce sont les larmes. Le problème, c'est que nos chances de succès sont très faibles. Le seul qu'on a, c'est sûr, c'est le R. Le S, il est bon. T. On a E, A, trouvé. Tears, oh punaise. Oh 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 ! Golan, t'as réussi, dis donc. Eh là, de l'achat, hein, parce que quatre fois une chance sur deux, j'ai réussi. Du coup, t'es à combien en lockpick, Golan ? 27, hein. Ouais, c'est ce qu'on se donne bien, hein. Alors, un entrepôt poussiéreux, rempli de toiles d'araignées et d'insectes. Plusieurs sacs de farine sont ouverts et sont en train de pourrir. Et maintenant, ils nourrissent des familles entières de cafards et de millepattes. Ça donne pas très envie, tout ça, les enfants. It's a long way to the bottom. Le fond est loin. Des bouteilles de vin vides et une pile de saleté en décomposition. On oser à détecter quelque chose. Oui, je m'en serais douté qu'il y a quelque chose à fouiller ici. Vous cherchez d'un peu plus près. Vous voyez que ce ne sont pas des bouteilles vides, mais des bouteilles pleines de quelque chose qui pourrait être utile. Burning Oil. Alors, c'est un endroit safe pour dormir. Une pile de bois. Ok, donc en fait, cet entrepôt, il n'y a rien de... C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, il y a... Mais... Et si je fais... C'est toi, Socrate, non, à qui j'ai donné le sort de Featherfall, non ? Vous allez plonger vers votre mort. Pourtant, j'utilisais Featherfall, quoi. Si je prends Featherfall au maximum... Ouais, ça change rien. Est-ce que toi, du coup, tu peux pas faire un petit detect secret, plutôt ? J'imagine qu'il doit y avoir un bouton quelque part pour... Soit c'est un piège et l'autre mur est tout à fait illusoire. Soit il y a un bouton sur lequel il faut appuyer quelque part pour fermer cette trappe. Le sort du detect secret ne m'a jusque-là rien amené du tout. Je dois avouer. C'est vraiment pas un sort dans lequel je suis satisfait d'avoir investi. Ah, là, il y a un bouton. Un grognement menaçant vient de l'ombre et vous fait peur. Sans avertissement, vous êtes attaqué par un grand chat féroce. Ou peut-être un chien, enfin quelque chose avec des dents, quoi. Un jackalope ! Il n'a pas l'air sympathique, ce jackalope ! Un jackalope, eh ! Oh, le bruitage est absolument phénoménal ! Toi, tu vas me balancer ton missile magique full blast, s'il te plaît ? Les autres vont vous taper, quoi, je veux dire. Toi, tu vas essayer de te cacher, golen. Pour faire un backstab au cas où le mob ne serait pas mort. Cache un round. Toi, tu essaies de le faire dormir. Et toi, Socrate, as-tu de la magie utile ? Malheureusement, tu n'as pas beaucoup de magie utile, je crois, Socrate. Shrill sound, ça ne fait pas très mal, mais bon, allez, on va faire un gros shrill sound. Ok, bien tenté, Grun. Ouais, bien tenté, Grun. Alors, 14% de dégâts. Hop là, 20% de dégâts en plus. Hop là, Tarte est mort. Hop là, c'est une petite boule de feu, histoire de tuer golen avec, parce que c'est rigolo. Et puis, Dundi avec, parce que c'est rigolo aussi. Le jackalope est beaucoup trop fort pour nous. Ah ouais, d'accord ! Vous avez vu, là, les 22 points de dégâts de Rosie, ce que ça lui a fait ? Rien. Rien. Cherchez pas. Rien. Le mob, il a facile 80 PV, quoi. Facile. Non, en fait, il a... Si, il a 80 PV. Euh, Socrate, tu n'as plus de mana, donc tu ne peux plus... Claire, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas faire un sort de Cure Light Wounds sur Dundi. Au cas où, hein. On a encore deux morts, hein, pour changer. Ah, il dort ! Mais on l'a réveillé. Ah, putain, vous ne l'avez pas tué ! Allez, les gars, allez-y. Putain, les guerriers, là, il faut pénétrer l'armure, je vous assure. Bon, logiquement, il va décéder, là. 373 XP, c'est un peu décevant, hein. On a encore deux morts pour changer, quoi. Alors, tu as gagné 7 points de vie, toi, Rosie. Je ne sais pas ce que c'était tôt mature. Je crois qu'il me semblait que c'était plutôt de l'intelligence qu'il fallait, hein. Donc, on va donner de l'intelligence. Alors. Fuming, on fait 50. Climbing, on va te mettre 45. Inspection, on va te mettre 42. Et on attaque. Tu te bats avec quoi ? Tu as une dague, hein. Blindemanship. T'as tellement de mana. Dire, en mana, elle a 318. C'est complètement débile d'avoir autant de mana. Mais perso, ils n'en ont pas le dixième. Alors, tu peux faire Fire Shield. Ice Ball, ça fait quoi ? 3 des 4 points de dégâts. On attaque un monstre. Ah, c'est la même chose que Fire Ball, mais version Ice. Donc, ça peut être utile contre les monstres qui résistent. Au feu. 1 des 6 pour chaque voire, ouais. Malédiction de la sorcière. Lance une malédiction sur la cible qui les force à se battre, réagir et faire des jets de sauvegarde de manière très moyenne. Ok, donc ça réduit l'efficacité des adversaires, quoi. Witch Hex. Voilà, ça peut être intéressant. Je vais prendre la Ice Ball parce que... C'est jamais. On va prendre Witch Hex parce que c'est une malédiction à lancer sur l'ennemi. La grande bête s'effondre à vos pieds et meurt en tremblant avec une rage sauvage jusqu'au dernier moment. L'avant-garde avait visiblement enfermé cet animal dans l'entrepôt pour préparer une mauvaise surprise au voleur. La bête semble avoir servi son objectif correctement car vous restez dans un état de fatigue et d'hébétude assez important. Bien que vous ayez emporté le combat. Plein dans liquide visqueux qui... Pour être une... Problant rien d'utile à qui que ce soit. D'accord, donc on est mort juste pour le plaisir de mourir en fait. Il y a quelque chose là, ici, derrière cette porte. Mais quoi qu'est-ce ? Avant de voir ce que c'est, on va être obligé de rez encore du monde. Franchement, nos baguettes de rez vont avoir été utilisées très vite. On va dormir pour Socrate. Comme d'habitude. Je claque mes rez, mais à une vitesse, c'est un petit peu trop exagéré. Il faut vraiment que j'arrête. Le problème, c'est que face à ces mobs, ces mobs, ils te one-shotent. C'est pas comme si je jouais mal. Le mec, c'est du one-shot. Encore une fois, c'est totalement random. Il n'y a même pas de difficulté dans ce jeu. C'est juste du random. Donc probablement que je n'ai juste pas à être ici à ce niveau. Alors, quand il quitte le foyer, il n'y revient jamais. Ouais. Un puissant tempereur, suis-je ? Avec le temps pour épouse et le silence pour conseil. Waouh ! Je pense que ça doit être la mort. Une chance sur deux. Bien joué, Gaolan ! Alors, l'avant-garde a planqué cette cage derrière une porte fermée, gardée par une bête vicieuse et affamée. On pourrait penser qu'il y a de belles choses à l'intérieur. Alors, le manifeste, le bordereau d'expédition dans cette boîte, montre que les biens ont été envoyés d'une cité qui s'appelle Kublai Axis jusqu'à Krawl il n'y a qu'une semaine. Ce bordereau est signé par quelqu'un du nom de Lieutenant Shryke qui a vérifié le contenu avant de clouer cette boîte. Vous feriez bien de vous souvenir de ce nom au cas où vous trouviez quelqu'un... Au cas où un jour vous trouviez, pardon, dans cette ville. Trusing Cherry Wine. C'est tout ? Oh putain, ça craint. C'est quoi ? Krawl Supply Store ? Non. Lui a de temps Shryke, hein, ok. C'est tout ? C'est juste pour ça ? Putain, c'était hardcore ici, hein. Je dois avouer, tu tapes un truc bien hardcore juste pour ça. C'est plutôt étrange. Un rat géant. A-t-on vraiment besoin de s'exciter sur un rat géant ? Toi, tu vas me faire un Magic Missile, puissance 3. Claire, toi, tu vas me taper. Tout le monde a une action. Bon, bon. Ça, c'est un monstre un peu plus à m'apporter. Avec ses 25 PB. Ou peut-être 24, d'ailleurs. Alors, Golen, tu as gagné un niveau. Tu as gagné 4 PV. Tu es passé à 15 PV. Mais si tu es d'une honte, Golen, une honte. Comment veux-tu ne pas te faire one shot dès que quelqu'un te fait une piche nette ? Tu prends 30 points de dégâts. Alors, Golen, on va lui mettre 50 en intelligence. Pas ce qu'il lui faut. Et on va lui mettre un peu de... d'agir. Alchemistrie, on va mettre. Ici, en lockpick, on passe à 35. En inspection, on va passer à 20. Et en stealth, on va passer à 13. Backstab, 15. Ça ne sert à rien. Et Bladesmanship. Du coup, ouais, on va passer à 15 en Bladesmanship. Tu te battes un peu mieux à la dague. Je crois que les points de vie random vont rendre Golen total useless. Dès qu'on peut te remplacer par un voleur compétent, Golen, on le fera. Encore faut-il voir s'il y a un PNJ voleur qui est recrutable. Oh ! Sortie de la ville. The Gardens of Midnight. Ah, c'est là, The Gardens of Midnight. Franchement, le jeu de mots sur Midnight, je le trouve... Ah ! Oui, au niveau décor, ça change vachement de la forêt où on était avant. Très одна, la route. C'est tout. Oh ! Oh ! Quand... ... Alors il ne pèse rien mais allège en tonneau Tu ne vois pas, c'est bon ce que ça pourrait être Ceux qui sont frappés par moi perdent leur résolution et leur calme Donc ça doit être la peur je pense Bon moi pour ça Golem il est compétent Tu vois quand il faut crocheter les serrures ça va Mais le problème c'est qu'il me coûte très cher en rés Parce qu'il n'a pas de PV Voilà Toi tu avais une fireball puissance 3 Ce suffira Et pour le reste on leur fout sur la gueule Je ne pourrais pas être des gens problématiques Ils ont quelque chose comme 20 PV chaque Ils sont juste relou parce qu'ils ont deux attaques par round chaque Et c'est un petit peu exagéré T'as Gretel mais tu es incapable de faire dormir tout ce soir en fait C'est assez triste C'est assez triste à quel point le bard Le bard selon tout ce qu'on disait Et tu es un perso ultra cheaté Tellement puissant Et il y a quelques jours il y a eu un gros nerf sur le bard Mais là le nerf il est plus qu'énorme Je veux dire le bard il est totalement usé Il ne sert à rien Franchement Mon bard je me pose la question sur la nécessité de le garder Ou alors à la limite de le remplacer par ma deuxième wizard Un vicogna J'aurais presque tout intérêt à le faire Vous voyez là il y a une espèce de truc là Une tringle Une barre qu'il n'y a pas ailleurs Il n'y a pas l'air d'avoir de secret ici Non il n'y a pas l'air d'avoir de secret ici Je ne sais pas ce que c'est ces petites icônes en forme de croix Là qu'il y a de temps en temps Ouais bah écoutez on va ressortir Qu'est-ce que je n'ai pas vu dans ce patelin J'ai tout vu dans ce patelin The village of Kroll Là-haut il y a certainement des trucs à voir Mais je ne vois pas ce que ça pourrait être Là il y a quelque chose Clairement il y a quelque chose là Alors set path Je sélectionne ici Pathfinder Exit and walk Au moins le jeu a une fonction de déplacement automatique J'ai déjà ouvert ça Ok Ah mais c'est cette rue là Où je ne suis pas allé Ragilda Ah elle elle est recrutable J'aurais aimé que vous soyez ma soeur Clara Je l'attends depuis longtemps Mais elle ne s'est pas montré Je pense à m'inquiéter à son sujet Elle était en pèlerinage vers la tombe Après quoi elle devait venir ici Ouais Claire elle propose de recruter Clara ma soeur Elle était censée me rejoindre ici à l'auberge Mais elle ne l'a jamais fait Clara portait une broche en rubis Sur ses vêtements Qu'il a distingué des autres pèlerins Qui n'avaient pas un tel ornement Donc nous avons une quête Ok Doit-on faire cette quête Avant qu'elle puisse nous rejoindre Je propose que oui Oh Elle veut bien nous rejoindre Mais elle ne peut pas promettre De rester avec nous Jusqu'à ce qu'elle trouve sa soeur Ah bon ? C'est un peu con ça Euh Tu es une prêtresse toi Si je te prends la place de Claire Attends Bon à Gilda Concrètement Tu vaux quoi Ah t'es prêtres niveau 1 C'est gênant Bon t'as des compétences de fou Mais du coup T'as pas de sort Missile magique Lumière dansante Oh Alors elle Elle est très bien Niveau compétence Et t'as combien de points de vie Toi par contre ? Elle a 26 points de vie C'est plus que ma prêtresse 120 en mana Elle a plus de mana Et de points de vie Que ma prêtresse Ah bon niveau 1 quoi Bon l'intérêt C'est qu'en compétence d'arme Elle a des scores Complètement ridicules Dague empoisonnée Ou oui Ah bah limite Une dague empoisonnée Tant qu'à faire Par contre Elle est à poil Elle est que niveau 1 On va faire une save Et je vais Je vais Je vais comparer Donc elle a 26 PV Et s'en va en mana Ok Toi Claire Tu as 20 PV 24 en mana L'hôtel a 120 en mana C'est complètement débile Et les compétences Qu'elle a l'autre C'est complètement fou Alors évidemment Bah toi Des sorts Tu en as C'est à dire Deux sorts A prendre Ma grande Puis voilà Tu vois Elle a plein de sorts Claire C'est ça l'intérêt C'est que Elle est déjà bien développée En magie Maintenant 24 en mana Et 20 points de vie L'autre au niveau 1 Elle a 120 en mana La différence Entre les PNJ A recruter Et tes personnages créés C'est complètement débile Mais complètement débile C'est quoi ce truc Acme Insert token Ah Bah les tokens Je les ai vendus Je pense Entre Rosie Et Ragilda Je pense Que je sais maintenant Qui vont être Les MVP Dans ce groupe C'est franchement Exagéré La puissance des PNJ Recrutables Est complètement abusée Alors Ragilda Toi tu as Magic Missile Aussi En plus Donc tu vas me lancer Magic Missile Puissance 4 Sur le Fire Beetle Rosie Tu vas me lancer Un petit Magic Missile Aussi Sur Fire Beetle Ah non Toi maintenant Tu as Ice Ball Je vais lancer Une Ice Ball De haut niveau Ah mais si Mais tu toucheras Pas tout le monde C'est pas grave Les autres Vous avez tous Une action Qui vous est donnée Ok Bon on va tenter Comme ça Vous allez tuer Le Steam Bug C'est cool Oh Golem a réussi A faire pas mal De dégâts T'as réussi T'as réussi à faire dormir Notre ennemi Gretel Bah dis donc Ouais bah le Ice Ball T'as rien fait du tout Le Magic Missile Non plus J'ai pas l'impression Que votre magie ait fait quoi que ce soit Les filles Alors le Fire Beetle va me one shot quelqu'un Ah là le Magic Missile Il a marché tout à l'heure Il a pas marché Je sais pas pourquoi Alors qui va se faire one shot Golem Pour changer Non Golem n'est pas mort Il a survécu Ah Golem c'est le MVP Sur ce combat Quoique Gretel aussi A fait pas mal Elle a réussi A le faire dormir Deux fois Allez Ragilda Tu peux Remporter le combat Bien Golem a survécu Truc fou Euh On a une perc Qui Ok Du coup Dundee a gagné un niveau Ah si il est niveau 4 C'est écrit là le niveau Ok T'as soit T'as gagné 13 points de vie Mais lui il gagne des points de vie Dundee C'est un truc fou Alors t'as 5 points On te fout 3 en force 1 en agi Et 1 en mètre Ensuite Toi Sort manship On va foutre quand même quelque part en bouclard Au cas où tu en utilises Donc on a dit que toi tu vas faire Cure Light Condition sur Golem qui est irrité Et ensuite tu vas le faire en soin Ah tout de suite ta capacité de soin c'est pas la même C'est abusé Franchement c'est abusé Les différences de stats entre les persos recrutables et les persos que tu crées Franchement je trouve que c'est un peu C'en est même un peu ridicule On a vu 100% là de On a vu 89% Donc il y a toujours une partie Qu'on n'a pas Qu'on n'a pas encore trouvé J'aimerais quand même revenir par là J'aimerais quand même revenir par là Toi tu vas détecter les secrets et full blast Parce que cet endroit me semble étrange Sous-titrage ST' 501 Je comprends pas trop Je suis en train de regarder les trucs là Sur le fonctionnement du jeu Parce que c'est Ok 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 Donc en fait Là ici Parce que j'avais déjà fait un début de partie Où tu commences au sanctuaire Sans que tu sors du sanctuaire Tu arrives ici Et je me suis dit Bah je vais peut-être pouvoir aller au sanctuaire Parce que le sanctuaire C'est une autre zone de départ Le sanctuaire est un endroit Où tu peux choper 1000 XP Tu peux gagner Tu peux te faire entraîner Plusieurs compétences au niveau 12 Et tu gagnes un super point Qui tire des piu piu laser Mais visiblement Mais visiblement Sur ce jeu Les zones de départ Ne sont accessibles Que si tu les choisis Comme zone de départ C'est à dire que moi En zone de départ J'ai choisi l'hôtel Dans la forêt Le shrine Donc j'ai commencé Avec une figurine En forme de chouette Cette figurine M'a permis d'accéder Au niveau inférieur De l'hôtel Et les gens qui commencent Ailleurs qu'à l'hôtel N'ont pas cette figurine Ne peuvent pas la voir Et donc ils ne pourront Jamais accéder A cette zone de départ Et bah là c'est pareil Du coup je ne pourrai jamais Accéder a priori A la zone de départ Du sanctuaire Pour aller chercher Ces 1000 XP Et autres C'est C'est plus que dommage De la même façon Il y a une zone de départ Qui est emprisonnée Donc qui est la La prison De Crowle Et Tu ne peux pas Y accéder C'est pas C'est pas tellement dommage Dans un sens Mais c'est Bon moi je trouve ça Dommage quand même J'ai des choses à vendre Moi Je demande à vendre Pour le plaisir de vendre Je crois que je demande à vendre Pour le plaisir de vendre Parce que je n'ai rien à vendre J'ai un fouet là Ouais Le mec va en donner Pas mal d'argent Alors le mec Il voit un livre de sort Non identifié Oh c'est Raisedead Oh On va essayer Raisedead Alors c'est pas résuré Que c'est Raisedead Ah c'est Ah on ne sait pas L'identifier C'est débile On vient de l'identifier Juste avant Raisedead Ok Raghilda Arrive pas à l'identifier C'est bug Socrate Peux-tu apprendre Ce livre Non En fait Fails to ID Spellbook En fait Tu vois c'est Spellbook Le spellbook Là il apparaît Comme non identifié Alors que pourtant Nous on l'a identifié C'est Raisedead Et du coup Quand je veux L'apprendre C'est Fail to ID C'est con En fait Je pense que J'aurais dû L'identifier Après l'avoir acheté C'est pas exactement Fonctionnel Leur truc Mais ta vie Que ça N'a pas marché Du tout Du coup 10 minutes de perdu Super Je suis trop Trop content Je ne sais même plus Où j'en étais Là Ouais J'étais parti par là Pour aller voir le sanctuaire Ok Ah mais si l'or Il apparaît Là en bas Hop 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 J'ai même pas capté Que l'or apparaissait Très bien Là en bas Là en fait Là on va vendre Ce fouet On a un fouet Qu'on peut pas Vendre 150 gold Donc son spellbook On va acheter Nom identifié Donc le spellbook Il est là Il s'appelle spellbook D'accord On va essayer De l'identifier Comme ça Voilà Identifié Rése Died Ok Putain T'en as du mal A le recopier Putain Scrap T'es au moins 50 Voilà T'as pris Rése Déd Dragilda Bien Alors Rése Déd C'est où C'est en psychique Non Je vais mettre En quoi Astral Non Spirit Peut-être Non Nécromancie Ce sort Peut ramener A la vie Beaucoup de races Qui auraient été Autrement impossible A ressusciter Avec de la magie Ordinaire Ou des personnages Qui ont été morts Depuis plus de 7 jours Ça peut aussi Ressusciter De vieux zo Pour invoquer Un allié Des temps anciens Le succès Dépend du power level Ah d'accord Donc en fait Racedead C'est que pour les gens Qui sont morts Depuis très longtemps Du coup A la limite Quand t'as un mec Qui meurt T'attends 10 jours Que le mec Soit mort depuis trop longtemps Et tu fais Racedead C'est ça Mais c'est vrai Pourquoi pas Alors moi On va profiter pour dormir Parce que Niveau Niveau fatigue La fatigue Ça cule vite Quand même Sur ce jeu Euh Je vois vraiment Pas le temps Passer Sur ce jeu Il est vraiment Lourdingue Il est vraiment Par contre Non Raghilda Pas finir Régène C'est mal Les enfants Ce jeu Est vraiment Random Il est vraiment Fait un peu Avec les pieds Mais il a quand même Un côté Addictif C'est presque Un peu malsain À quel point Il est addictif Non Argosir Je ne vais pas Revenir te voir Promis Ouais là on est Dans le temple Mais c'est pas du tout Ça que je veux Moi Non Je ne veux pas Rentrer là dedans Ça ne m'intéresse pas Euh Raghilda Je pense qu'on lockpick Elle est vachement Plus balèze Plus golen Parce que Regardons Raghilda Elle n'a pas Lockpick Elle non plus Ouais donc golen Est le seul Qui va avoir Lockpick Ok Donc tu vois Même si golen Progresse en lockpick Il est encore extrêmement Loin de là Personne n'a réussi A plier cet arc Mais 5 sont pliés Par cet arc Alors une caverne En cire De trésors dorés Et un milieu De dague Pour le garder Elle a relâché Tous les maux Sur le monde Depuis un coffre Tout seul Bah c'est Pandora Maintenant T'as T'as qu'une seule Tentative Et il faut trouver Le bon Eh non Pas de bol C'est pas la bonne Et c'est Raghilda Que t'as perdu Pas que Raghilda D'ailleurs Et c'était Pandora T'avais une chance Sur quatre De réussir A le faire C'est toujours Verrouillé Je peux le faire Ce truc Je peux le faire Du coup La plupart De moi Peuvent voler Ensemble Mais seuls Nous sommes Inutiles Si fragile Si vous m'appelez Il est cassé Bah c'est le silence Bien sûr Mais Ça il Voilà Mais là Tu as une chance Sur deux Une chance Sur deux Une chance Sur deux Non Là t'as une chance Sur deux Oh oh Lockpicked T'as réussi Golen Avec Beaucoup De tentatives Les catacombes A mon avis Vu la difficulté Du bousin Les catacombes C'est pas fait Pour toi Oh Un nid de coprophages Les coprophages Déjà rien que Le nom ça donne envie Des manges merde Un nid de manges merde Littéralement Et ça vaut quoi Les manges merde Oh ça n'a pas Beaucoup de points De vie Dis donc Ça genre C'est SPV Ouais et puis On les touche facilement On pénètre facilement Leur armure Ouais c'est plutôt Du mob low level Ça c'était peut-être Pas la peine Que je m'excite Avec de la magie Comme j'ai fait Bon peut-être Parce que peut-être Ils vont tous Me souffler Des boules de feu A la gueule On passe Toi tu vas lancer Iceball Mais puissance 3 Ça suffira Et Raghilda Tu vas taper Parce que c'est pas la peine Que tu claques Ton mana Ok Je serais étonné De gagner plus de 100 XP Sur ce pack C'est vraiment Du mob au carton pack Mais Socrate T'es incapable De pénétrer L'armure de quiconque 450 XP Pour ça Bah écoutez On va pas râler T'as gagné 16 PV T'as C'est mieux T'as à 70 Ça va T'as gagné Un point d'intelligence Ça ça va beaucoup t'aider Alors Toi tu te bats quoi Avec un fouet Bah écoute Je vais te foutre Plein de On lâche une chain Et on va te monter Un peu en bouclard aussi Alors Grun Tu as gagné un niveau Toi tu es passé A 79 PV Ça c'est bien Du coup L'impact Des 15 PV Que j'ai pas mis Initialement Commence à s'atténuer Ça c'est plutôt Pas mal T'as pas assez de force Faut quand même Plus de force Clairement Alors Toi H et cimiter On va te mettre plus En bouclier Voilà Je suis pas sûr Que la compétence bouclier Soit vraiment efficace Sur ce jeu Bon c'était très très gêneur Comme récompense Ouh Un nuage De chauve-souris noire Toi tu peux essayer Une fireball Puissance 3 Je sais pas ce que ça vaut Ces mobs Après on leur fout Sur la gueule Je pense pas que ce soit Trop là Ouais Non Ça a rien de point de vie Elles ont littéralement Pas de PV Elles ont 8 PV Les chauve-souris C'est pas la peine De s'exciter Avec des fireballs dessus C'est des mobs ultra low level ça Grun échoue à pénétrer l'armure De la chauve-souris C'est d'une tristesse 66 XP Mais pourquoi des détenuables Si low level valent autant d'XP Je m'en plains pas Mais j'essaie de comprendre La manière dont fonctionne La répartition de l'XP Sur ce jeu Alors Le crâne A une pièce Qui est placée Entre ses dents Une ancienne coutume Pour permettre aux morts Le passage On va le prendre Le vending token Après Je ne sais pas Il n'en aurait pas vraiment besoin En fait Ça sur le vieil coutume Rackilda détecte quelque chose Alors En vous accroupissant Au bord de la mare Vous regardez Dans ses profondeurs Pour lire Une plaque Qui a été ciselée Dans la pierre Au fond Avec du chagrin Nous mourrons Euh The sake of grief Willow Au nom du chagrin Nous permettrons A ceux que nous aimons De mourir Ok Waters of mourning Pourquoi c'est écrit Dans le journal De quête Ça Je ne sais pas Euh Toi Socrat Tu vas quand même Faire un petit Detect secret Bien que je n'ai pas vraiment Encore compris Si ce sort fonctionne vraiment Ah Rackilda a trouvé Quelque chose ici Oui En fait je pense que Detect secret Permet de trouver Les pierres Comme ça Pour Alors Dernier avertissement Euh Interdiction d'entrée Les nettoyeurs de crypte Seront déployés Euh A l'intérieur Ok Et donc à partir d'ici Ça va barder On va d'abord fouiller Ce qu'on peut fouiller Sans se faire avertir Rackilda a trouvé Un endroit safe Ça tombe bien On est plutôt Un peu fatigué Là encore une fois Socrate Socrate est un mec Qui fatigue très très vite C'est à dire Rackilda est encore plus fatigué Que lui Du coup Socrate Tu vas me refaire Detect secret S'il te plaît Tu vas le faire durer Très longtemps Ça vous pouvez Toute la malade Mais de toute façon Mana tu ne sers à rien Comme mec Je ne veux pas être méchant Mais le sage Il ne sert pas à grand chose Le barde Il ne sert total à rien Je ne suis vraiment pas impressionné Par ces persos J'ai l'impression Qu'en fait Le développeur A vraiment considéré Que les Oh il y a encore un truc Qui marche avec une pièce Oh cool Alors on a de l'ail Un lotus noir Un parcheur de divination Une cuillère en argent Un galet Racine de mandragore Skullcap C'est un champignon De la mousse Une liqueur du laité Un garde anti-mort-vivant Ration de fer Pomme Balder cake C'est quand même Beaucoup mon monde On est à droite On est à droite Pour prendre un objet Un dead warder Ah il faut 5 tokens Oh la la Et comme un con J'en ai vendu 42 Quel con Oh la vache Il vient de me faire Plus de tokens Je suis déçu Ouais je disais apparemment Selon toutes les reviews Les crowd control Était super puissant Et il y a pas si longtemps Donc le développeur du jeu A fait une mise à jour Et je pense que Avec cette mise à jour Il a nerfé Mais vraiment nerfé Plus que nerfé d'ailleurs Les crowd control Je suis pas vraiment Convaincu que ce soit Une très riche idée Parce que du coup Les persos Genre le sage Ou le bard Se retrouvent avec une utilité Absolument inexistante La crypte du pèlerin Et vraiment Je veux dire Le sage et le bard Ils servent à rien Bon Toi Rosie Tu vas plutôt me faire Un magic missile Le sage 2 Ça suffira T'as golen T'as 2 attaques No penetration Sur 2 attaques Quoi Alors Alors ça fait une heure Que j'y suis Donc il faudrait que j'arrête J'aimerais juste Finir cette catacombe D'abord Pour cet épisode En tout cas Des coprophages Bon c'est pas des ennemis Vraiment très dangereux On va y aller comme ça Je sais pas trop Que c'est des ennemis Très dangereux Bon il faut pas non plus Négliger les ennemis Parce qu'ils sont quand même Parce qu'ils sont quand même Très nombreux Il y a pas mal d'XP Là de l'année Sur ces packs Oh il tabasse Ah ils font des dégâts De système en plus Oh il tabasse vraiment Très fort Toi tu vas me faire De la Ice Bolt Mais du coup Beaucoup plus puissante Parce que Parce que c'est assez chant Mais toi tu vas essayer De soigner ta Socrate Toi tu as de la magie Intéressante Tu vas peut-être utiliser Ton fléau Tiens Ton fléau Parce que j'ai jamais encore Utilisé trop son Alors le power C'est la capacité raciale Donc pour les yeux C'est le fléau mental Il paraît qu'en début de jeu C'est très utile J'ai jamais utilisé C'est une grosse bêtise Dundee pourrait Je sais un peu Ce qu'ils font Les sauriens Bon on a tué On a tué deux de première ligne Ils sont encore quatre Joli Toi tu as envoyé la Ice Bolt Sur la ligne arrière C'est exactement ce qu'il fallait Ah ton Ice Bolt a aussi chopé celui-là Bon bah tant qu'à faire 450 XP Relativement bien gagné Et Ragilda passe son niveau 2 Elle a gagné deux hit points C'est pas beaucoup C'est vraiment minable Deux hit points Toi il te faut de la dévotion De la sagesse Ah t'as des stats de merde Par contre Alors qu'est-ce qu'on veut Te donner à toi La Litanie Alors tu vas prendre quoi Swimming Et t'as un point en truc Toi tu te bats avec quoi J'ai dit qu'une dague A l'heure actuelle Mais c'est con Parce que la dague Je devrais pas te la donner Tu maîtrises pas La compétence d'ag Cela dit Elle a que Hammer and Mace Shield Sling Bolas Et Staff Rod Donc même si je lui donnais Un fouet Elle pourrait pas l'utiliser Correctement Du coup Toi je vais quand même Te donner Hammer and Mace Alors tu as droit A de nouveaux sorts Silence Ace Refresh Strength Bless Create Light Donc tata pas bless On va prendre Create Light Non on va prendre bless Déjà Silence Voilà Elle a gagné de 74 en vitalité Elle est passée de 100 à 174 En un niveau Alors Encore un Vending Token Ça c'est cool Ok Donc on va retourner là Toi ? Tu voudrais pas S'il te plaît Aller soigner Quand même Tard S'il te plaît 3d6 Point de vue Ça l'a pas soigné Beaucoup Ouattar Bon ça dit C'est la 3d6 Ça fait 5 C'est sûr Alors Vous vous arrêtez De manière involontaire Pour vous émerveiller A la propreté remarquable Des couloirs Dans cette crypte Plutôt incroyable Considérons Le contenu De cet endroit Que cet endroit Sente L'antiseptique A ce point là Pas la moindre trace De maladie Ou De décomposition Ici Une urne funéraire Repose dans cette alcove S'entend La corruption Et les cendres Alors Du poivre rouge Et de la liqueur De l'été Je suis pas sûr Que fouiller Les urnes funéraires Soit vraiment Une très chouette chose Les enfants L'odeur Agréable Du pain Rempli d'air Un peu trop En fait En fait Ça vous rend même malade L'odeur Devient de plus en plus forte Vous pensez à vous demander C'est vraiment l'odeur Du sapin Que vous sentez Oui ça sent le sapin Le jeu vous dit Ça sent le sapin Pourquoi pas Moi j'aurais tendance A me méfier Quand un jeu me dit Ça sent le sapin Ça risque de vraiment Sentir le sapin Dans pas longtemps Alors De l'obscurité Devant vous Une vue Qui voit en perplexe Émerge A peu près A hauteur de tête Un assemblage D'ossements Avec des couronnes Dorées Et Des breloques En métal Et des chaînes Rouillées Viennent En flottant A mi hauteur Vous êtes tellement Ébobis Par cette vision Miraculeuse Que cette chose Est presque A votre hauteur Avant de pouvoir Vous frapper Pour vous digérer L'odeur du sapin Est Extrêmement Forte Alors que Le cube Transparent De gelée Avance Pour Vous assimiler Un peu plus Crypt cleaner Ah c'est ça Le crypt cleaner C'est un cube gélatineux Oui Suis-je étonné ? Non pas vraiment Un petit missile magique ? Full blast S'il te plaît Toi Un petit missile magique ? Full blast S'il te plaît Quant aux autres Golem Tu vas essayer De te cacher Je doute Je doute Que tu y arrives Mais tu vas essayer De te cacher Socrate Tu vas utiliser ton pouvoir Moi ça me va bien On va voir Ce que vaut Ce crypt cleaner Alors En 4 points de dégâts Tu l'as fait perdre 5% de vie Donc elle a Dans les 80 pv La bête Golem Échoue A se cacher Toi je doute Que tu arrives A faire dormir En cube gélatineux 22 points de dégâts Le missile magique C'est cool Un peu insuffisant Socrate Jette Regarde Qui n'a aucun effet C'était pas si mal On va refaire la même Il faudrait espérer Que le pupulizer Marche un peu mieux On l'a fait perdre La moitié de sa vie Gretel Toi tu vas siffler Quant à Socrate Tu vas attaquer Parce que j'ai pas l'impression Que Que ton attaque mentale Soit vraiment Impressionnante Pour Les cubes gélatineux Ouais elle prend quand même Des dégâts Dans toi tu ne l'endormiras pas Gretel Je t'avais demandé D'utiliser le sifflet J'ai pas envie Qu'il réussisse à me toucher Lui avec ses pseudopods 25 dégâts 575 XP Bien Ce monstre avait l'air costaud Et je ne suis pas Mécontent Qu'il n'ait pas réussi A me toucher Non je ne suis pas mécontent J'ai un peu peur De De ce qui me serait arrivé Si je m'étais fait toucher Ah Alors pour ce qui est du live stream Visiblement la connexion internet A été perdue Pour une raison que J'ignore C'était pas à peine De barbounir autant en magie Vous Bon de toute façon On va bientôt devoir dormir On a plus de On a plus de stamina Alors Golem T'as encore pris Une Une connexion de merde Dans la gueule Je t'occupe à regarder Ce qu'on était Avec ma connexion internet Du coup Non ça va Ah si Golem Il était Caché Il avait réussi à se cacher Dis donc Golem C'était la fête Ouais comme ça Le clip va être encore trop long Je vais arrêter là Pour cet épisode Et je reviendrai Pour la suite